Les amis, salut, j'espère que vous allez bien, il y a mon pote Mike qui est juste là, et Mike, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va déballer des sabres lasers venant du site Endor Lightsabers. Endor Lightsabers nous a envoyé des sabres lasers. Mon pote Mike, lui, c'est un fan ultime de Star Wars, donc je suis super content de faire cette vidéo avec lui. Moi, je vais pas vous mentir, j'aime bien Star Wars, j'aime bien la saga Star Wars, c'est super cool. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai Han Solo de chez Hot Toys et Chewbacca. Mais Mike, par contre, lui, c'est vraiment le fan ultime de la saga, donc c'est super intéressant qu'on va faire cette vidéo avec lui, parce que moi, les sabres lasers et compagnie, j'adore, mais je les connais pas tous à la perfection. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il y a une petite anecdote sur Han Solo et Chewbacca ? Au début, en fait, dans la création française, c'était Yann Solo et Chic Taba. Chic Taba ? Pourquoi Chic Taba ? Parce que Chewbacca en anglais, c'est mâché du tabac, donc Chic Taba. Voilà, et piloter le Millenium Condor, et pas faux con, Millenium. D'accord, d'accord. Voilà. Dites-nous en commentaire, vous, si vous êtes des fans ultimes de Star Wars, parce que croyez-moi, aujourd'hui, on va vous faire plaisir, mais vraiment. C'est lourd, en tout cas. C'est lourd ? Ouais. Je pose la caméra. Il y en a trois là-dedans. D'accord. Voilà. Trois sabres lasers, il y a deux custom, et un qui est assez connu. Je les ai pas vus encore, alors je vais juste regarder, on va regarder les custom peut-être en premier. Euh, ah, il est custom en premier, ouais. Donc, dans notre boîte, on va le mettre de côté, du coup, celui-là. Donc déjà, là, je vois qu'il y a des câbles de chargement, alors ça, c'est une espèce de sortie standard, voilà, je vous montre. Ok, avec sortie USB, il a deux, parce qu'il y a deux sabres. Là aussi, ouais, il y a les deux sabres, là. Ouais. Ok. Ok, dedans, la boîte, on trouve un manche, qui est magnifique d'ailleurs, il est très beau, très très beau. Là, il y a une partie, en fait, on la reconnaît, c'est celle de Dark Vador. Même cette partie-là, elle fait penser beaucoup à Dark Vador. Le reste, non, mais c'est un beau, il est en métal. Ah ouais. Ça pèse son poids, c'est du métal. Franchement, je vous montre, les amis, superbe, franchement, superbe. Ici, je vois qu'il y a des petits trous, donc, à mon avis, il y a du son qui sort. Ouais, alors, ouais, il y a du son, donc, dans ceux-là. On peut dévisser, je vois. Il doit voir quoi dedans. Et il y a une enceinte. Il y a une enceinte. Ouais, c'est un cache enceinte. D'accord, ok. Et là, il y a un bouton, je vois. Et, alors ça, alors, là, je vois que c'est là, à l'intérieur, comme vous l'avez, parce qu'en fait, il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme Padawan, Maître et Exilé. La marque Padawan, alors, attends, je crois que c'est l'autre. Alors, en gros, c'est des, on va dire, des paliers. Ouais. Padawan, ça va être la base. Ouais. Ils sont, généralement, à bon prix. Et ensuite, plus on va remonter en gamme, plus ce sera plus cher, bien sûr, mais il y aura des ajouts de fou aussi, tu vois. Alors, celui-là aussi, c'est un custom, donc, c'est la version argentée de celui-là. T'as vu, je suis pas sûr que tu vois, moi. Ah oui, exactement. Alors, version argentée et bronze de celle-ci, enfin, cuivre. Ils sont beaux, en tout cas, ils pèsent à un certain poids, rien que seul, en fait. Bon, c'est dans le même temps. C'est très joli. Ouais, parce que, regarde, ça, c'est la gamme Padawan, donc, t'as une espèce de lampe de poche à l'intérieur qui va, j'imagine, se refléter dans tout le sabre. Et ça, c'est maître. Et dedans, donc, il y a des LED. Il y a des picots, en fait. C'est des picots, parce qu'en fait, si, d'après ce que j'ai compris, t'as deux sabres. T'as deux lames. Deux lames. Celle-là, voilà. Elles sont différentes aussi, les deux. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Celle-là, en fait, elle est creuse à l'intérieur. Ok. Ouais, ouais, donc, ça fait plus pas jouer, mais c'est... Je vois ce que je peux dire. Et en fait, toi, t'as des LED à l'intérieur. Ah, dedans, aussi, y en a. Ok. Tu ouvres ici, là, t'as la connexion qui se fait. Ok. Alors, moi, c'est creux. Là, Padawan, le sabre laser Padawan, lui, il fait 140 euros. Christian, pas 140 euros, déjà ? C'est très correct. C'est correct. Et en fait, voilà, ça, ça vient tout simplement se mettre ici. Il y a des petites vis à visser, et quand t'allumes... Il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien. Oh, putain, c'est pas chargé. Oh, la blague. Oh, la blague, il n'est pas chargé. Ah, attends, c'est bon. Wow. Wow. Magnifique. Par contre, je crois que je ne l'ai pas bien vissé. Oui, t'as pas mis les vis. Les vis, elles sont dans la boîte ? On dirait des flammes. Ouais. Alors, c'est fourni avec des petits stickers. Il y a des stickers, et là, t'as toutes les vis. Des petites vis, ouais, parce que j'imagine que ça va se tomber légèrement, sinon. Il y a des... C'est fourni avec une petite clé que vous voyez ici, et trois petites vis pour visser la lame. Ça, elle n'est pas chargée ? Vas-y, c'est de l'éluer, Pau. Je peux le brancher à la position ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, on a la batterie pour les The Master. Quoi ? C'est quoi le sourire ? Je viens de le charger. Mais c'est pas le sourire ? Je sais pas. Ah, c'est malheureux, il fait du bruit quand il charge. Alors, je te montre. Alors, montre-moi. Tu l'allumes comme ça ? Ok. C'est standard. Alors, truc bizarre, on vient d'entendre Dark Vador, et ça sort bleu. Alors, c'est bizarre quand même. Et c'est pas par rapport au combat de Dark Vador ? Ah, et là, t'entends le mouvement ? En fait, j'ai l'impression que ce son qu'on entend, là, de Sabra Laser, c'est en relation à Dark Vador. Tu vois, à la caméra, ça fait bien, hein ? Ouais. Et quand j'appuie, on a le son. Alors, le son, je ne fais pas quand tu tapes. Ah, normalement, oui. Si, voilà. Ah, si. Oui, oui. C'est un putain. Ou alors, en appuyant son bouton. Autre chose ? Normalement, en fait, suivant le bouton. Parkmas. Ah, je vous montre à l'image ? J'avoue, on dirait vraiment des... Ça fait flammes, ouais. Je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait vraiment... Alors ça, il me semble que c'est rouge sanglant, un truc comme ça, non, le nom ? Ça, ça va plus s'apparenter à du Kilo Ren, la couleur de la lame, comme ça, on va dire. Et encore, elle est vraiment entre le jaune, on ne voit pas trop les différences, et le rouge. Et tu veux mettre de la musique ? En tout cas, de la musique. Là, il s'éteint, et j'ai fait ça. Oh, bizarre. Voilà. En fait, vous appuyez deux fois sur le bouton, et t'as la musique de la scène qui s'enclenche. Ok. Perso, je ne connais pas du tout. Pour être vraiment happé dans l'univers, quoi. D'accord. Et après, t'appuies. Ah, ouais. T'as le sabre laser, et t'as la musique. Ça, c'est dans la dernière trilogie, il me semble, ça, la musique. Oh, comme vu qu'il croit, c'est génial. Ouais, j'ai vu, ouais. Il s'ensile pas, en fait. Et ce qui est bien, c'est moi qui appuie. Ah, ok. T'appuies, en fait, tu peux appuyer pour faire semblant que tu te fight, ou alors avec le contact. Mais sinon, tu peux, c'est moi. Et t'as la musique. Ouais, ouais, j'avoue, la musique, elle, ça... Et c'est faux. Non, la enceinte n'est pas mauvaise, du coup. J'avoue. Tu fais ça, mais... Je suis le maître du monde. Je comprends pourquoi je m'éclate avec. Tu passes des impôles, je dis avec. Vous appuyez longtemps sur le bouton, et ça permet de changer de personnage. Là, c'est Darth Maul. Donc, si je veux écouter la musique de Darth Maul, enfin, la scène mythique de Darth Maul, j'appuie là, deux fois. Non, c'est ma préférée, non. Il t'appuie. Il s'est passé, je l'ai trompé, je l'ai trompé, je l'ai trompé, je l'ai trompé comme un con. Attends. Attends. Donc, en fait, c'est ça, en fait, il ne faut pas se tromper. C'est que t'as qu'un seul bouton pour tout changer. Donc, t'appuie longtemps. Ça change de personnage. Donc, tu voulais mettre Dark Smaul, hein. Donc, je reste appuyé à chaque fois pour changer le mode. Ça, c'est quoi ? Non, c'est Dark Vador, mais bizarre, normalement, il ne dit pas ça. Donc, en fait, il y a un seul sabre laser. Alors, là, il vient de te dire, en fait, que ta batterie est faible. Ah, merde, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, merde. Ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'avec un seul sabre laser. T'as accès à tous les personnages. C'est quoi ça ? C'est énorme, t'imagines ? Tu n'es pas limité à un simple... C'est génial, quoi. C'est assez simple, je trouve. Il y en a combien, t'imagines ? Il y en a combien, oui. Depuis tout ce qu'il y a ? Mais depuis tout à l'heure, ça en boucle, quoi. Mais il n'y a pas un seul. Là, depuis tout à l'heure, il n'y en a pas un qui est pareil. C'est incroyable, il y a combien ? Oui. En fait, tu as accès à toute la saga ? Oui, c'est tout ça. Ah, ça y est. Ah, oui. Et là, musique. Voilà. Là, j'ai la musique. Et là, maintenant, le sabre laser. Donc, on a la musique pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Et là, et voilà. Et voilà. Ah, c'est génial. Un seul bouton pour tous les modes. Vous restez appuyé longtemps, ça change de personnage. Donc, ça change de mode. Vous appuyez deux fois, vous avez la musique du personnage en question. Et vous restez appuyé longtemps, et vous avez le sabre laser du personnage en question. C'est juste énorme. Et vous avez vu tous les modes qu'il y a ? C'est juste énorme, quoi. Et donc là, c'est la version mètre. Pardon. Elle fait... Non, ça, c'est la version padawan. Donc, celle qu'on vient de regarder, c'est la version mètre à 190 euros. Celle-là, c'est la version padawan à 190 euros. Comme vous pouvez le voir, le sabre laser est beaucoup moins puissant. Pourquoi ? Parce que l'autre, on avait les lèvres dans tout le tube. Et là, en fait, c'est une espèce de projecteur qui va se refléter, qui va projeter dans le tube. Donc, l'inconvénient, du coup, on a une espèce... Attends, il y a une musique. Du coup, l'inconvénient, on a une espèce de dégradé, ce qui est logique, puisque toute la lumière, en fait, la lampe-torche est ici, elle va refléter sur là. Donc, celui-ci, il est à 140 euros. Et l'autre, il est à 190 euros. Mais sincèrement, sincèrement... Oui, je mettrai... Je préfère mille fois mettre 190 euros et avoir l'autre. Parce qu'il y a quand même un côté... Alors, j'ai l'impression que c'est la version féminine, là. Parce que là, tous les sons qu'on entend, c'est Leïa. Ah, ouais ? Oui. Et le sabre, bon, il est rose. Il n'est pas violé, hein. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais non, est-ce que sur la version padawan, on a tous les modes ? Non, je pense qu'il n'y a que cette couleur, là, pour celui-là. Tu veux voir ? Attends. Si. Ouais, mais c'est toujours une couleur. Ah, ouais ? Il n'y a que cette couleur, pour celui-là. Et est-ce qu'on a les musiques ? Ah, non, on n'a pas les musiques. Il n'y a pas les musiques sur celui-là. Donc, la version, en fait... Donc, ça, c'est padawan. Ok, il n'y a apparemment qu'une seule couleur choisissable, parce qu'il y a marqué RGB, je crois. Ah, il n'y a pas photo, hein. Ensuite, il y a l'autre qui permet, donc, d'avoir une meilleure qualité d'âme. de l'âme, de lumière, et au niveau des sons. Ah, donc, il n'y a pas photo. Vous prenez la version Master, sans-jeu dire. Ah, oui. Et là, on va vous montrer le sabre de Luke, c'est ça ? Et vous allez voir, c'est la version Master. Donc, il existe trois versions. Padawan, c'est celle qu'on vient de vous montrer, où c'est simplement une lampe de poche, qui va refléter sur le sabre laser. La version Master, où c'est toutes les LED qui sont dans le tube, pour avoir vraiment une lumière puissante et homogène. Et la version exilée, c'est ça ? Exilée. Exilée. Où là, en fait, il y a un lecteur SD, où vous allez pouvoir, vous-même, mettre vos propres sons. Ah, ça, c'est une dinguerie, ça aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Super. Ah. Version Master. Il y a la possibilité aussi d'avoir des accessoires. Alors, oui. Un accessoire, par exemple, ceci est un accessoire. C'est pour mettre sans lames. Vous pouvez l'exposer sans la lame. Comment il s'allume, celui-là ? Parce que normalement, il s'allume là. Ben, voilà. Et le son est plus fort. Donc là, en fait, oui, il y a la lame, normalement. Ça permet de l'exploser sans avoir la totalité de la lame dessus. On a un socle en Plexi. Quand on choisit, par exemple, un personnage. Regardez. Là, on a le socle en Plexi. Mets-le sur le socle. Mets-le sur le socle. Ah, c'est celui de Kilo-Ren, celle-là. Vas-y, mets-le sur le socle. Il y a combien de grilles comme ça, là ? Parfait. Là, on a un petit crochet, comme dans le film, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est fictif, là, c'est pour décorer. Là, on a un petit crochet ici pour le mettre à la ceinture. Là aussi, c'est dans le film. Là, on a comme ça. Alors, l'inconvénient de celui-là, comme vous pouvez le constater, on n'a pas la sortie de recharge en jack. Ah oui. Il faut dévisser ici. Quand vous le dévissiez, on retrouve donc l'enceinte et une sortie. Oh là, j'arrête, j'étais plus sur le bouton. Mais après, je trouve que c'est plus... C'est plus accurate sans... Bah oui, parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. La sortie, en fait. C'est pas du USB, c'est USB-C. Ah oui. Donc, peu importe le chargeur de téléphone, ça marche. Exactement. Avec un simple chargeur de téléphone, on peut le charger. On peut complètement le dévisser. On peut totalement le dévisser. Et à l'intérieur, on retrouve une batterie à lithium amovible. Ok. Donc, on peut changer la batterie amovible. Bon, là, je ne le fais pas, mais on peut... Ça, c'est une bonne durée de vie. On peut dévisser tout le... Tout le... Tout le manche, quoi. Ok. Et là, on est sur du full métal. C'est que du métal. Que du métal. Il n'y a pas de plastique du tout. C'est que du métal. Je crois que je vais passer commande bientôt, moi, sur ça. Et là, ce qui est trop beau, c'est ici. C'est comme dans... Comme si, en fait, on pouvait sortir un vrai laser, quoi. Ça, ça vous permet vraiment de l'exposer. Voilà, on a un début de lame pour voir au moins la couleur. Tu les mets en vitrine comme ça, tu l'exposes. C'est juste super, là. Il y a un petit truc aussi. Ils ont neuf modèles différents. Ce qu'on a présenté, il y avait le tout premier modèle. Donc, il n'est pas dans le film, hein. Mais il y a Moses Lee et Endor. Voilà. C'est deux planètes de Star Wars. Celui-là, il est magnifique. Et alors, il est fourni... Alors, celui-là, donc, c'est celui-là de Luc. Il est fourni avec... Le deuxième. Il est fourni avec une plaque. Je vous montre. C'est une plaque de rechange, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est une petite plaque que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre à la place de celle qui est fournie ici. Elles sont différentes. Regarde. Alors, celle-là, je ne la connais pas. Ça, tu fais glisser et tu mets celle-là. À la base de celle-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça ne me dit rien pour moi, en tout cas. Là, on retrouve le manche avec la connectique. Donc, LED, full LED. Qui est ici. Du coup, pour mettre en exposition, ici, on a quatre vis. Ok. Je vous montre. Vis là et là. Donc, on dévise calmement, proprement. On n'a pas besoin de serrer comme un calus. Ça n'a strictement rien. Et pas besoin de les enlever complètement. Tu as juste à dévisser. D'accord. Et ça sort. Regarde, tu la sous-garder. Tu peux le remontrer. Alors, en fait, c'est un début de lame avec la connectique. Et ça, c'est ce qu'on voit. À la partie visible. Ça, c'est un accessoire, donc. Ça, ça peut être acheté séparément, par exemple. Et là, c'est pareil, ça ne sert à rien de trop visser. Mais tu vois, tu vois, c'est amusé à se battre. Il ne faut pas taper fort, quoi. Tu peux, mais... Oui, ce n'est pas un sabre de combat, comme certaines disciplines qu'on voit, en fait. Parce qu'il y en a, il y a vraiment des combats au sabre laser. Là, tu tapes fort, ça s'arrache. Et donc, là, c'est parti. Alexa, éte la pièce. Je vous montre. Vas-y, c'est génial. Pousse-toi, man. Il arrive. Oh, merde. Mais non, on est ensemble. Vas-y. Pas mal. C'est des belles couleurs, hein. En tout cas, on peut faire une belle miniature, hein. C'est une dinguerie. Voilà. Alors, c'est ça, moi, Mike. Je ne les avais jamais vus. C'est ça, moi. Que ça t'a pensé ? Magnifique. On voit quand même qu'il y a une différence de réalisation pour les trois. Ouais. Bon, j'ai une préférante pour ceux de Luc, bien sûr. C'est un emblématique, quand même. C'est le deuxième, hein. Donc, celui-là qui va. Toi, t'as vu un petit peu le sabre laser, t'as déjà vu dans le convention et tout ? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'as pensé par rapport à tout ce que tu as vu, sincèrement ? Ouais, sincèrement. Très, 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 très bien. Parce que, moi, ce que je trouve dingue, ce que je trouve vraiment, ce que je trouve dingue, c'est que tu as des possibilités énormes. Un sabre laser te permet d'avoir tous les modes, toutes les musiques, tous les sons, tous les effets et tout. C'est du beau travail, franchement. Pour moi, sincèrement, ça ne s'en fout. Oui. Pour moi, sincèrement. Qu'est-ce qu'il y aurait de point négatif à dire ? Qu'est-ce qu'il y aurait ? C'est pas un point négatif, après, mais... C'est le sabre de Luc, donc j'ai pas envie de le voir rouge. Objectivement, bon, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai rien à le reprocher, en fait. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire. C'est la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501